Bonjour tout le monde, c'est WoW à nouveau ici du clan Birdies the Phoenix et je voulais vous parler d'une variante au Go-Va-Ho, avec les Valkyries Cochons. Et on va voir ici un bon exemple d'un Go-Va-Lo avec des ballons. Et alors, on va d'abord identifier la base en question. Voilà, donc c'est une attaque clean up. Et on sait de la part du précédent attaquant qu'il y avait des bombes, qu'il y a une Tesla ici, une Tesla là, et qu'il y avait probablement encore Tesla ici et Tesla là. Et que quand il est passé par ici, avec son sort de cynisme, il a découvert dans toutes ces parties-là aucune bombe. Donc la conclusion qu'on a pu en tirer, c'est que les bombes devaient se trouver probablement dans les compartiments extérieurs, éventuellement ici, là et là. Voilà, une belle base, bien symétrique, qui nous dit directement où sont toutes les bombes, voilà, comme on les aime. Et donc, la deuxième chose qu'on voit sur cette base, c'est qu'il y a un grand compartiment ici. Attendez, je vais peut-être un petit peu nettoyer tout ça. Et donc, il y a un grand compartiment ici avec deux anti-air et un autre compartiment ici avec deux anti-air, qui sont finalement assez centrés et assez proches les uns des autres. N'oublions pas les petites bombes ici dans les zones, probablement. On les suspecte parce qu'on n'en a vu aucune sur l'attaque précédente. Et on va tout de suite lancer l'attaque. Vous allez voir la composition. Ok, c'est parti. Donc avant de démarrer, on va peut-être nettoyer ça aussi. Voilà, composition. Donc avec huit ballons, les valkyries, deux golems et les sorciers pour créer le chemin, l'héros, le poison. Et alors deux jumps, parce que le but évidemment, ça va être de faire le premier jump ici, en ouvrant par là, côté Rennes, et après de ressortir là avec un deuxième jump ici, qui permettra alors de connecter tous les compartiments avec les défenses anti-airiennes. Et ensuite, d'envoyer les huit ballons sur les défenses. Et normalement, à ce moment-là, on préfère privilégier les défenses qui tirent sur les ballons. Après, les calons se feront de toute façon gérer automatiquement. On va se laisser dérouler l'attaque. Et donc on a préféré évidemment ici prendre des ballons à cause des bombes qui étaient là dans les parties décentrées. On va se laisser dérouler l'attaque. On va la commenter en direct et vous allez tout de suite mieux comprendre. Allez, c'est parti. Ici, ok, déploiement des golems assez centrés pour leur permettre de rentrer dans la base au moment. On va ouvrir, on ne met les sourcils que sur les côtés, la reine va s'occuper du milieu. On écarte très bien le chemin quand on joue avec des valkyries pour éviter que les valkyries partent par ici. On envoie un test wallbreaker, on envoie les wallbreakers, les casse-briques, hop, on pose le saut. Et regardez, les deux golems recentrent au centre et on les laisse passer d'abord. On attend bien qu'ils passent en premier avant d'envoyer le roi pour que les ballons et le dragon soient attirés par les golems. Le roi s'occupe déjà de la reine et ensuite on envoie toutes les valkyries dans le centre. Il faut toujours bien prévoir un soin pour ces valkyries. C'est la même chose que pour le govao. Prévoyez bien un bon soin pour vos valkyries. Vous faites un gros investissement en troupes, donc soignez-les le plus longtemps possible. On a déjà fait tomber une défense anti-aérienne, la deuxième est sur le point de tomber ici. On va poser un saut ici pour permettre aux valkyries de sortir. Vous voyez, hop, les valkyries vont pouvoir sortir. Et on peut déjà envoyer, pendant que les valkyries là sont en train de tanker, on peut déjà envoyer un ballon par défense. Vous voyez, j'ai même encore prévu des valkyries là sur le côté pour le nettoyage. Il reste une défense anti-aérienne que les valkyries n'ont pas encore pu gérer. Vous allez voir, finalement, c'est la reine qui va s'en occuper. Boum, boum, les défenses tombent les unes après les autres. Ils ne sont même pas attaqués par ces défenses. C'est juste la partie haute qui va poser un petit souci parce que la reine est bloquée sur cette réserve. Avant qu'elle s'attaque à la défense anti-air, la défense anti-air va faire un petit peu de dégâts sur les ballons là en haut. Mais voilà, le dernier anti-air est tombé. Il reste suffisamment de ballons que pour permettre d'aller gérer les dernières défenses. Ça aurait pu être un tout petit peu plus smooth. J'aurais dû probablement être plus patient avec mes deux ballons ici pour permettre justement à ces défenses-là de tomber une fois que l'anti-air était parti. Voilà, vous avez investi suffisamment dans vos valkyries. Regardez, il en reste probablement plus que la moitié de celles qu'on avait amenées. Elles vont tanker pour les sorciers et les sorciers vont gérer les défenses à l'intérieur des compartiments. Ok, voilà un petit Govao, un petit Govalo, pardon, petite variante du Govao. Il faut toujours adapter sa compo en fonction des bases qu'on rencontre. A bientôt tout le monde, ciao !